C'est quoi le balafon chromatique ? Alors, on va quand même répondre à ma question. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un balafon ? Oui, on pense le savoir. C'est une balle qui est souvent au fond. Balafon, oui, ou bien on tire au fond. Non, c'est toute autre chose. On l'a compris. C'est toute autre chose. Alors, c'est un instrument de musique. Balafon. Alors, c'est un instrument de musique africain. Et il est tellement ancien que les souvenirs les plus lointimes écrits datent de 9 siècles. 9 siècles. Et donc, on rencontre le balafon dans toute l'Afrique subsaharienne, dans tous les pays d'Afrique noire en général. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et australe, on trouve des xylophones. Et ces xylophones, ils ont des noms spécifiques selon... La région. Voilà, la région. C'est pour ça que c'est seulement les Senfos. Alors, on trouve des djeguelis chez les Senfos. On trouve des bobos. On trouve des sosos ailleurs. On trouve des balafons. Oui, on trouve des sosobalas. Sosobalas, attention. Sosos, hein. Alors, on trouve des menjans ailleurs. On trouve des jomelos. Jomelos, c'est une autre appellation de téléphone qui coûte 3 000, 4 000. Finalement... Les personnes comme balafon, ils ont donné jomelos. Ah non, parce que la définition du balafon, c'est un terme générique qui désigne tout xylophone africain. Maintenant, son étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot, vient tout simplement de la langue bambara, où il était question d'expliquer ce que c'est que l'instrument. Et il y a quelqu'un qui a dit « bala », ça c'est l'instrument, et « fort », ça c'est joué. Alors finalement, ceux qui ont écrit, ils ont retenu « balafon », « fort ». D'accord. Et la dimension chromatique du balafon, alors ? Alors, la dimension chromatique, oui. Alors, c'est que tous les balafons, en général, partout, sont accordés selon les modes ethniques des chants. Et ça fait que c'est une richesse énorme, n'est-ce pas ? En Afrique, on a une diversité culturelle énorme, parce que nous avons plus de cent, des centaines, quoi. Des types de balafons. Mais c'est une richesse qui cache un problème de communication, parce que ces balafons ne peuvent pas se mettre ensemble et jouer ensemble un morceau. Parce que chacun est accordé selon les modes ethniques de son de sa région. D'accord. Alors du coup, il y avait donc cette réflexion. Comment faire pour réunir ces balafons ? Nous sommes dans la journée de la paix, n'est-ce pas ? C'est cela. Alors, donc, unifier tous ces balafons ? Unifier, merci. Et aussi les déconfinés. Ah, et aussi, ils sont en parlant ? Non, non. Ok, Covid, tout la confine. Déconfinement, réunifié, oui. Alors, le balafon chromatique est venu pour être un socle, une plateforme de rencontre de tout le reste. Parce qu'à quelques intonations près, parce qu'entre parenthèses, il faut préciser que quand on dit chromatique en musique, c'est l'échelle des demi-tons tempérés, en général. C'est très technique, mais on a compris. Oui, oui. On a très bien compris. C'est le professeur qui parle. Alors, à quelques intonations près, on peut donc répertorier les modes de tous les autres balafons sur le balafon chromatique. Je te propose quelque chose, Babanga, avec ta permission. Oui. C'est le professeur qui parle.